Bonjour et bienvenue à cette présentation sur le métabolisme de l'état de jeûne en phase protéique. Avant de consulter cette vidéo, il vous est fortement recommandé de consulter la vidéo précédente qui porte sur l'état de jeûne, mais en phase glucidique, puisque c'est la première partie de l'état de jeûne. Vous pouvez également consulter la vidéo qui porte sur le métabolisme en état postprandial. Voyons d'abord une vue d'ensemble de ce qui se passe en matière de métabolisme lors de l'état de jeûne en phase protéique. Donc, puisqu'il s'agit de la phase protéique, cela signifie que l'état de jeûne est avancé. Nous sommes au-delà du simple état de jeûne entre deux repas qui consistent généralement à ce qu'on appelle la phase glucidique et qui peut s'étaler jusqu'à environ 24 heures. Nous sommes au-delà de ce 24 heures. Le métabolisme dont il est question ici fait davantage référence à ce qui se produit dans le corps alors que l'on dépasse les 24 heures et que l'on s'étend jusqu'à deux ou trois jours de jeûne. La présente image est un résumé de l'ensemble des processus métaboliques qui se produisent lors de l'état de jeûne de phase protéique. Vous avez les flèches roses qui indiquent l'action de la principale hormone impliquée dans cette phase de jeûne, le cortisol. Les flèches blanches signifient davantage le mouvement des différentes substances, acides aminiques, glucose, etc., qui voyagent par le sang d'un organe vers l'autre. Et vous avez dans les organes eux-mêmes les différentes réactions métaboliques qui ont lieu ou qui n'ont plus lieu. Celles qui sont barrées signifient que ce sont des réactions qui n'ont plus lieu puisqu'elles sont épuisées, elles ont été épuisées au terme de la phase glucidique, la phase précédente du jeûne. Celles qui sont accompagnées du symbole « plus ou moins » signifient qu'elles sont en baisse, à tout le moins dans les organes concernés, puisque les réserves tendent à s'épuiser. Si l'on regarde ce qui se passe globalement dans les différents organes, on peut voir que dans le foie, il n'y a plus de glycogénolyse. Les réserves de glycogène sont épuisées. La lipolyse et la protéolyse sont en baisse, nous verrons un peu plus tard pourquoi. L'acétogénèse et la néoclopogénèse, cependant, fonctionnent toujours, de sorte que le foie produit des acides gras et des corps cétoniques qui serviront à alimenter le tissu adipeux et les autres tissus en général, de même que du glucose qui est principalement utilisé par le système nerveux. Dans le tissu adipeux, la lipolyse se poursuit, fournissant glycérol et acides gras pour le foie. Acides gras qui peuvent également servir à d'autres tissus. Enfin, dans le muscle, la glycogénolyse est également épuisée. Les réserves de glycogène musculaire sont épuisées. Il se produit encore, par contre, pendant un certain temps, de la protéolyse. De manière ciblée, voyons ce qui se passe dans le foie. Le sang apporte le cortisol en provenance des surrénales, ce qui va déclencher un certain nombre de voies métaboliques. Nous avons mentionné que la glycogénolyse était épuisée, puisque les réserves de glycogène ont été épuisées lors de la phase précédente du jeûne, la phase glucidique. Les réserves de graisse triglycérides du foie tendent à s'épuiser également, de sorte que la lipolyse effectuée à partir des réserves propres au foie diminue. Il y a encore, pendant un certain temps, la production d'acides gras et de glycérol. Mais cela diminue, puisque, comme on vient de le dire, la lipolyse, les réserves qui permettent de faire la lipolyse s'épuisent. À partir de ces acides gras, le foie peut toujours fabriquer des corps cétoniques. À l'instar de la lipolyse, la protéolyse également tend à s'épuiser, puisque les réserves de protéines du foie sont assez limitées. Il y a encore une certaine production d'acides aminés. Et la production locale d'acides aminés et de glycérol permet une certaine néoglycogénèse. On pourrait se surprendre ici du fait qu'avec une lipolyse et une protéolyse qui s'amenuisent, qui s'atténuent, on ait malgré tout une bonne cétogénèse et une bonne néoglycogénèse. C'est que le sang apporte, lui aussi, son lot d'acides gras et de glycérol du tissu adipeux, où il est toujours possible d'en produire une certaine quantité. De sorte que même si les réserves de graisse et de protéines hépatiques s'épuisent, la quantité d'acides gras, de glycérol et d'acides aminés disponibles pour le foie est suffisante, puisqu'elles proviennent, ces différentes substances proviennent du tissu adipeux et des muscles. Les corps cétoniques ne sont pas consommés directement par le foie. Ils sont libérés dans la circulation sanguine, de même que le nouveau glucose, celui produit par la néoglycogénèse. Voyons maintenant ce qui se produit dans le foie, mais au niveau cellulaire. Nous savons que la glycogénolyse n'a plus cours, puisque le glycogène est épuisé, ce qui est représenté par un X ici sur le glycogène. Par contre, proviennent toujours du tissu adipeux et des muscles une certaine quantité d'acides gras, de glycérol et d'acides aminés, qui peuvent, par différents moyens, passer à l'intérieur des cellules. Le cortisol arrive également au foie par voie de circulation sanguine. Ce cortisol dans le liquide interstitiel peut finir par se lier à différents récepteurs et de ce fait stimuler un certain nombre de réactions, notamment la protéolyse. On l'a mentionné, elle tend à s'atténuer, puisque les réserves de protéines du foie sont limitées, mais nous avons quand même un certain nombre d'acides aminés produits par le foie, en plus de ceux acheminés par le sang en provenance des muscles. Parallèlement, la lipolyse continue à s'effectuer dans le foie de moins en moins, puisque des réserves de triglycérides s'épuisent également, mais du glycérol et des acides gras arrivent au foie en provenance du tissu adipeux. Les acides aminés, de même que le glycérol, sont utilisés par les cellules hépatiques pour faire de la néoglucogénèse et produire donc du nouveau glucose. De leur côté, les acides gras peuvent être transformés en corps cétoniques, toujours dans les cellules hépatiques. Ce glucose et ce corps cétonique sont envoyés par circulation sanguine vers les différents autres organes, tandis que la cellule adipeuse se nourrit des acides gras, c'est de cette manière qu'elle produit son ATP pendant la situation, pendant la phase métabolique d'état de jeûne, appelée phase protéique. Voyons ce qu'il advient dans le tissu adipeux. Le sang apporte le cortisol qui va produire un certain nombre, stimuler un certain nombre de réactions dans le tissu adipeux, ici essentiellement la lipolyse, qui avait déjà été amorcée lors de la phase précédente de jeûne. Donc, si on poursuit la lipolyse, les triglycérides sont dégradés en acides gras et en glycérol, et ces deux substances sont acheminées vers les autres organes, le foie notamment, par la circulation sanguine. Voyons maintenant au niveau cellulaire et moléculaire ce qui se produit. Comme nous l'avons mentionné, le cortisol est acheminé par le sang. Il peut se fixer sur ses différents récepteurs, sur les cellules adipeuses, stimulant la lipolyse, ou poursuivant la stimulation de la lipolyse, puisqu'elle était déjà amorcée dans la phase de jeûne précédente. Donc, les réserves de graisse sont dégradées en acides gras et en glycérol, qui sont acheminées par voie sanguine vers les autres organes. Mais ces cellules doivent également subvenir à leurs besoins en énergie. Ces besoins seront satisfaits grâce aux corps cétoniques qui sont acheminés aux cellules adipeuses par le sang, corps cétoniques qui, rappelons-le, viennent d'être produits dans les cellules hépatiques. Les cellules adipeuses peuvent également utiliser une partie des acides gras, en plus des corps cétoniques, pour obtenir leur propre ATP. Dans les muscles maintenant. Encore une fois, le sang apporte le cortisol en provenance des glandes surrénales, ce qui maintient des réactions métaboliques qui avaient été amorcées dans la phase de jeûne précédente. Nous savons qu'au terme d'à peu près 24 heures et moins s'il y a exercice physique important, la glycogénolyse musculaire est terminée puisque les réserves de glycogènes sont épuisées. Par contre, pendant encore de nombreuses heures, il est possible de dégrader des protéines par la voie métabolique appelée protéolyse et de produire des acides aminés. Ces acides aminés seront acheminés par le sang aux différents organes. En fait, ici, essentiellement, le foie qui pourra s'en servir pour faire de la néoglucogénèse. Voyons ce qui se produit dans les cellules des tissus musculaires. Nous avons le cortisol qui arrive par le sang, qui stimule les cellules musculaires grâce à des liaisons sur les récepteurs. La glycogénolyse, nous savons, est épuisée. Par contre, la protéolyse se poursuit, ce qui permet de produire une certaine quantité d'acides aminés qui seront acheminés au foie via la circulation sanguine. Bien entendu, les cellules musculaires doivent toujours survenir à leurs besoins en énergie. Elles le feront grâce aux corsets toniques qui proviennent du foie et grâce aux acides gras qui proviennent du tissu adipeux. C'est de cette façon que, pendant la phase protéique, les muscles surviendront à leurs besoins énergétiques de base. Ailleurs dans le corps, notamment dans le tissu nerveux, mais également dans les autres tissus, on utilise le glucose. Le glucose, essentiellement, est utilisé dans le tissu nerveux. C'est à lui qui est réservé le glucose pendant les phases de jeûne. Donc, le tissu nerveux peut s'en servir, de même qu'une certaine partie des corsets toniques pour subvenir à ses propres besoins en ATP. Dans les autres tissus, de manière générale, ce sont, comme nous l'avons vu dans les cellules musculaires, les acides gras en provenance du tissu adipeux et les corsets toniques en provenance du foie qui vont servir de source de carburant, de source d'énergie pour produire l'ATP. Voilà qui est le même terme à cette étude du métabolisme en phase protéique. Merci de votre attention et bonne étude!